Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bien avec cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je suis très contente aujourd'hui de vous prendre en vlog puisque j'ai des petits trucs à vous montrer, des petites choses sympathiques à faire. Donc nous sommes le 31 août, donc j'essaie de filmer un petit peu des vidéos, des vlogs pour le mois de septembre pour essayer un petit peu de m'alléger la charge de travail et je me suis dit pourquoi pas vous prendre aujourd'hui. Donc ce matin j'ai filmé une vidéo, c'était la préparation de la rentrée avec le budget etc j'essaie de vous détailler avec des chiffres etc pour vous montrer un petit peu comment moi je m'organise pour vous donner des idées d'organisation pour ceux qui démarrent dans l'allée et qui ne savent pas faire. C'est pas fait pour les gens qui ont déjà leur organisation, c'est plus fait pour les étudiants qui démarrent dans la vie et qui veulent une organisation et mettre de l'argent de côté. Ma soeur va me rejoindre pour aller à Action et j'ai envie d'aller aussi à la FNAC parce que j'ai envie de m'acheter un livre. Alors c'est la première fois que je vais le faire et puis je m'achète des livres Donald et tout voilà mais là je vais m'acheter un livre sur comment j'ai réagi son stress et tout genre essayer de me vider la tête de comprendre mon stress, d'avoir un petit déclic en fait. Là je vais avoir une heure et demie de transport aller, une heure et demie de transport retour, je me dis en une heure et demie on peut lire tu vois ça évite d'être sur son téléphone etc donc je vais essayer de lire dans le métro tout simplement. Ma soeur m'a acheté ça la bougie fraise, je l'avais vu en fait à Primark et je la trouvais tellement chère, elle était trop chère pour moi, enfin c'était hors budget c'était je crois 8 ou 9 euros la bougie elle sent pas de ouf bon mais franchement j'adore la forme, je la ferais brûler je la garderais pour mettre des petites choses à l'intérieur, genre des pièces etc franchement j'adore, c'est trop mon style donc je l'ai mise ici et mes fleurs elles la tiennent trop bien je suis trop contente, ça fonctionne bien. Elle m'a acheté aussi les deux bougies comme ça, celle-là aussi je les aime beaucoup mais à chaque fois je les voyais, elles étaient dans un piteux état donc Manifest et Vibes et je trouve ça va trop bien avec les trois petits coeurs comme ça donc voilà, elle m'a pris ça, je suis trop contente et j'ai ce genre de bougies pour les signes astrologiques j'avais acheté ça à mes amis pour leurs signes astrologiques et je trouve ça trop joli je sais pas si je vous avais montré mais mon père il m'a ramené tout ça de raisin je crois que c'est du muscat et en fait comme il partait en vacances il l'a cueilli un peu voilà il faut le laisser un peu mérir il l'a cueilli pour pas le perdre parce qu'il partait trois semaines du coup il m'a donné tout ça de raisin je suis trop contente et pas que, il m'a aussi donné des tomates les tomates c'est lui là en grappe sinon c'est le marché regardez-moi ces filles je vais bientôt les manger et ce raisin aussi qu'on m'a offert j'adore, je suis très très fan donc voilà, j'ai un frigo rempli ça c'est vraiment cool puisque j'ai fait les courses hier là j'avais mis de la mâche du coup c'est en train de pousser il y a une petite feuille ça marche pas vraiment mais tant pis et là c'est le basilic thai que j'ai moi-même aussi mis en graines donc là ça pousse, c'est super bien là c'est le basilic que j'avais acheté à grand frais il y a longtemps en plus ça tient bien, j'ai fait des petites boutures toujours là ça a fait de nouvelles feuilles franchement je suis ravie il y en a encore une qui est en train de pousser là ah ouais, elle se plaît ici à côté de la colonne en marbre magnifique mon bananier pareil il se plaît vachement il arrête pas de faire des feuilles donc ça c'est normal ça se fan c'est comme ça que ça fait le tronc en fait du bananier donc faut attendre que ça sèche après ça va se couper tout seul et là c'est les autres basilic et la menthe de grand frais j'ai acheté, je l'ai acheté à normal il y a aussi à Action je crois que c'est revenu en force mais il y a ça les pink stuff c'est la pâte, la pâte rose j'en ai pris deux parce que ça c'est... enfin tout le monde en parle et tout c'était 3 euros je crois donc plutôt pas mal j'ai envie de tester parce que le mien et la pâte d'argile ça va bientôt se finir et j'ai pris ça aussi pour la crème ça fait un peu comme le sif et le sif j'en ai quasiment plus donc voilà j'avais un petit peu mieux rangé tout ça et j'avais aussi re-rempli un petit peu toutes mes petites boîtes et tout donc je suis assez contente et il y avait aussi les petites affaires Chine que j'ai reçu je vais vous montrer ça maintenant comme ça, ça sera fait il y a des petits rangements pour la maison je me suis dit que j'allais vous mettre là ça change et au moins je suis debout c'est un peu plus vivant bon déjà j'ai reçu un sac à dos il est incroyable vraiment je suis choquée donc je vais vous montrer à la fin parce qu'il y a toute ma vaisselle dedans du coup donc c'est une vidéo en collaboration avec le site Chine je n'ai pas payé ces produits je les ai reçus gratuitement donc collaboration commerciale non rémunérée produits offerts tous les liens sont en barre d'informations j'ai aussi un code promo qui est toujours valable tout en barre d'informations je vous l'afficherai aussi juste là et je suis trop content parce que j'ai commandé de la vaisselle vous connaissez ma passion pour Chine avec la vaisselle c'est pas eux qui les créent ils passent par des fournisseurs etc donc vous pouvez les retrouver un peu partout sur Amazon sur YesStyle sur Timu je crois que c'est comme ça Aliexpress voilà mais moi je préfère la commander sur Chine parce que j'ai mon code promo aussi que j'utilise c'est toujours bien du coup j'ai pris une tasse et en fait elle ressemble beaucoup à ma tasse que j'avais acheté à Milos et du coup j'ai pris celle-là parce qu'elle est vraiment très très belle je suis fan donc franchement vous achetez ça en grosse quantité vous vous mettez à Milos vous dites que c'est vous qui l'avez fait ça passe crème parce que vraiment genre what the fuck c'est trop bien fait j'ai pris une tasse nuage non mais ça c'était obligé enfin elle est incroyablement belle elles sont vraiment de bonne qualité elle est super belle par contre donc ça vraiment je suis fan je suis obligée en fait je vois ça je me dis je peux pas passer à côté on est tous d'accord c'est pas étonnant de me voir avec ça ensuite il y avait des verres qui étaient vraiment très atypiques donc il y avait ce premier verre là je le trouvais extrêmement mini on aurait dit que c'était des verres vous savez pour les jus des shots de gingembre etc ou encore les jus d'orange des petits trucs comme ça je trouve ça trop mignon on dirait une petite soucoupe volante donc il y a plusieurs tailles pour ça moi j'ai pris la plus petite parce que je le trouve trop mignon ensuite l'autre tasse c'est celle-là trop belle j'aime bien la forme et tout je trouve ça super beau la hanse elle est énorme par contre pour ranger ça va être un calvaire parce que j'en ai plein mais là je pense que je vais arrêter au niveau des tasses parce que là j'ai tout ce qu'il me faut donc trop contente moi je suis fan de tasses j'aime autant les tasses que les nuages les marguerites et les fraises vraiment et les pastèques ensuite j'ai pris cette tasse-là je la trouvais trop kiki c'est avec un petit nuage il y a marqué have a nice day c'est incroyable attendez ça fait pas trop le focus hyper lourde hyper qualitatif c'est du vert c'est vraiment voilà encore une fois je suis fan j'adore comme vous pouvez le voir les verres comme ça je l'ai en grand celui-là que j'utilise tout le temps maintenant pour mes cafés lattés il est juste là on verra rien il est là-bas j'utilise tout le temps pour mes cafés lattés c'est très bien et c'est un grand format donc là j'ai voulu prendre le petit format je crois ensuite une tasse et ça je sais déjà ce que je vais faire avec donc c'est pour faire des boissons chaudes pour l'hiver parce qu'en fait j'achète différentes tasses parce que j'aimerais bien à l'avenir vous faire des petites vidéos de 10-15 secondes sur les boissons chaudes que je vais faire cet hiver donc des pumpkin spice latte, des chai latte, des chocolats chaudes avec de la crème fouettée maison enfin voilà j'aimerais bien faire ce genre de choses il me fallait des tasses en fait bon moi j'adore ça ça me va plutôt jolie en forme de citrouille en plus j'adore c'est magnifique j'ai pris ça alors je trouvais ça plutôt bien c'est une bouteille floupée comme ça avec une marguerite bien évidemment et en fait tu peux soit mettre la paille donc t'as ça ou sinon si tu veux pas utiliser la paille t'as le bouchon normal je trouvais ça super bien pour mettre de l'eau parce que moi c'est vrai que j'aime bien boire à la paille j'aime pas boire directement au verre je pense que vous voyez derrière moi j'ai une base fesse avec toutes mes pailles je bois beaucoup avec les pailles et ça pour moi c'est très très bien pour la transporter je mettrais ça et pour boire à la faille je mettrais ça donc je suis super contente donc ça ce serait pour mon eau que je vais emporter avec moi dans mon sac ensuite ça je vous en ai parlé la dernière fois des petits bacs comme ceci c'est super bien je vous le conseille vivement c'est très 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 bien moi c'est un gain de place dans mes placards hop t'as le petit truc doser là et le bec doser donc c'est vachement bien moi j'ai mis ah bah du coup j'ai tout détaille maintenant j'avais pris le petit pour mettre la soupline j'avais mis les petites étiquettes donc ça c'est super bien donc là maintenant j'ai le moyen j'ai le grand j'ai le petit donc c'est top je pense que je vais transverser du coup la lessive là dedans ça je mettrais tout ce qui est bicarbonate parce que j'en ai tellement de la poudre en bicarbonate j'ai pris ensuite ça que j'ai déjà que je vous ai montré là juste avant pour mettre le produit pour le sol et je me suis dit un en plus ça peut être pas mal si j'ai un autre produit pour le sol ou un autre liquide ensuite ça c'est pour mes envois c'est plus grand parce que je vais faire des ventes vinted je pense au mois de janvier j'aimerais bien essayer de prévoir quand même les sacs etc j'utilise souvent des cartons ceux que je reçois mais j'ai des sacs aussi que j'avais déjà acheté que j'envoie avec ça mais en fait c'est trop petit du coup là c'est des beaucoup plus grands donc j'ai pris ça pour pouvoir envoyer j'ai pris aussi ça donc normalement il y a une paille je crois que je l'ai ouais elle est là voilà une petite paille comme ceci donc ça c'est bien chaque fois il t'envoie les pailles en verre donc vous allez le capter c'est un petit verre comme ça il faut boire son café et ce qui est vraiment cool c'est que vous pouvez l'emporter aussi si vous voulez pas boire à la paille vous pouvez l'emporter vous avez juste un petit truc là avant de fermer et là normalement voilà vous pouvez boire ici je trouve ça super bien parce que généralement moi quand enfin moi j'en ai dans le placard bah par exemple les starbucks tout simple voilà les starbucks il y a ça se ferme pas en fait à chaque fois moi ça en fout partout du coup j'avais acheté ça qui coûte une blinde je crois que c'est 6 euros c'est un truc comme ça vous savez ça permet de faire un bouchon voilà j'allais y avoir d'autres solutions alternatives et je pense que c'est plutôt pas mal ça va remporter après c'est un peu lourd et j'ai trouvé aussi ce sac à dos qui est vraiment bien franchement il est imperméable en plus il y a des petits clips sur les côtés donc soit vous le clipsez soit vous le clipsez pas l'intérieur vous pouvez mettre je ne sais pas si vous verrez votre ordinateur bon ça fait pas par contre une protection optimale pour l'ordinateur c'est vraiment très vite fait vous avez plein de petites poches à l'intérieur une poche sur le devant et ça se ferme comme ceci donc j'aime beaucoup c'est d'une bonne qualité si vous vous en cherchez un de sac à dos n'hésitez pas ensuite j'ai trouvé ce manteau là en moutmout je sais pas quoi je trouve ça plutôt pas mal j'en ai pas des blancs longs comme ça en moutmout donc je l'ai pris en taille M là vous le verrez peut-être un peu mieux regardez comment il est beau après je suis en jogging donc c'est pas ouf mais il est vraiment trop joli il est fin mais sans être trop fin et trop épais il est bien il est pas trop lourd non plus donc ça c'est vraiment top je suis très contente de ce petit manteau ensuite il y a celui là je l'ai déjà en marron je crois il est vraiment top j'aime beaucoup en fait la matière les poches elles sont grandes c'est léger c'est bien c'est bien pour la période un peu automnale en hiver c'est trop fin ça va être trop fin pour vous mais franchement il taille très très bien j'ai pris taille M pas trop grand vraiment bonne longueur je trouve que c'est un indispensable donc ça je vais vite le ranger avant que Prince se mette dessus et mettre 15 milliards de poils ensuite j'ai pris ça malheureusement c'est trop 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 petit j'aurais du prendre une taille M mais j'adorais la qualité franchement c'est top c'est vraiment excellent en qualité je pense que je vais me le reprendre dans ma taille parce que là c'est beaucoup trop petit mais j'aime beaucoup la qualité j'aime beaucoup la vibes et tout avec un petit pantalon noir et tout ça peut être super sympa une petite chemise comme ceci la qualité est vraiment bien elle est motifée super jolie donc ça bah ça me va pas malheureusement tant pis ensuite j'ai cet ensemble là ça en rouge un peu je sais pas c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez dans la caméra je sais pas ce que j'en pense je pense qu'il est un peu trop grand pour moi il est pas très bien ajusté le pantalon aussi il baille un petit peu c'est un peu dommage j'aimais bien la forme et tout je trouvais ça super sympa donc bah tant pis ça ça me va pas après moi je suis entre deux tailles en ce moment j'arrive pas à me à me connaître ma taille un coup c'est du S un coup c'est du M un coup c'est du XXS vraiment je ne comprends plus rien mais celle là mais c'est un coup de coeur énorme regardez moi ça la qualité est top vraiment c'est bien ajusté je sais pas en quelle taille je l'ai prise très belle après faut mettre un string parce que on voit du coup les marques de la culotte un peu longue donc il faut du coup des talons sinon ça ne fonctionne pas on marche sur sa robe mais vraiment bad bitch celle là je vous la mets en barre d'informations prenez la elle est incroyable si vous avez aussi des hanches comme moi là ça fait pas moche avec le plissé parce que généralement ça fait moche c'est quand on a du ventre et tout donc là c'est vraiment très 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 jolie elle est archi belle franchement cette couleur là je l'aime trop j'ai déjà une robe comme ça de chez YesStyle dans ce vert là mais pas avec les plissés et tout comme ça mais j'adore le vert comme ça je trouve ça magnifique voilà pour les vêtements j'ai pris aussi autre chose j'ai pris des culottes je les ai jamais testé des culottes c'est vrai que celles de Primark elles sont bien mais je trouve elles rétrécissent enfin je sais pas du coup j'ai pris des culottes vraiment basiques du sport voilà je me dis j'espère que ça ira il y en a quand même pas mal donc on testera je vais le mettre au lavage d'ailleurs j'ai pris aussi des rangements pour le frigo donc ça se vend par 3 c'est vachement bien parce que c'est en plastique je préférais les autres textures c'est vachement bien pour mettre les tomates cerises des choses comme ça qui traînent un petit peu partout donc ça on va les installer aussi et j'ai pris un humain sac il est génial franchement pour les courses c'est génial moi je fais mes courses avec ça c'est extrêmement grand donc vous avez des petites lanières comme ça et des grandes lanières des grandes poches sur les côtés à chaque fois donc voilà en tout cas pour mon petit haul chine donc j'ai mis toutes mes tasses dans le lave-vaisselle comme ça c'est fait on va faire aussi un transfert et hop de la lessive et tout enfin j'en ai quasiment plus mais je crois que j'ai encore un bidon donc celui-là ça va être la lessive vous êtes un peu penchés maintenant on va pas tarder je crois à venir oh qu'est-ce que ça sent bon bah voilà au moins ça c'est fait et le petit truc il est en train de sécher donc je le ferai tout à l'heure je vais préparer peut-être l'étiquette aussi et j'ai déjà vendu des choses sur Vinted donc si vous voulez me rejoindre sur mon Vinted c'est Pandapi ça part assez vite donc si vous voulez un truc n'hésitez pas à prendre parce que ça part quand même assez rapidement là je vais mettre bicarbonate allez hop là dans ces petites boîtes ça vous pouvez mettre des fruits et des légumes là j'ai des petits gâteaux en fait qui traînent et j'arrive pas à les placer donc je les mets là-dedans plutôt pas mal comme ça je peux piocher le matin pour les prendre donc ça c'est top ça rentre pile poil en plus oh bah c'est génial regardez ça rentre pile poil dans la petite case qu'il y avait donc je peux même genre surélever et mettre le reste des gâteaux ça c'est vraiment top là vous voyez il y a plein de tomates donc on va essayer de les ranger là-dedans tout est dedans donc ça c'est vraiment top au moins bah on en perd pas c'est pas écrasé ou autre donc ça c'est vraiment bien pour organiser votre frigo là par exemple j'ai mis les coupées liqué en verre là pour mettre les fruits et tout et ça serait mieux de mettre des choses comme ça quoi c'est beaucoup plus simple ma soeur arrive mais par contre je ne sais pas où est mon chat oh mon amour il est dans son petit son petit sac là de transport je l'ai mis là parce qu'il kiffe son sac de transport il l'adore genre vraiment il y a son arnais il y a tout à l'intérieur mais il s'en bat les couilles je suis rentrée je ne vous ai pas hop pris avec moi parce que j'étais avec ma soeur du coup je profite un peu de la voir parce qu'après ça sera compliqué hop c'est bon qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a ? attends laisse moi faire mon haul après je quitte la vidéo et je m'occupe de toi ça marche ? t'as dormi toute la journée arrête de faire genre là ouais 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 tu veux venir sur la table avec moi ? viens montre toi un peu la caméra ça fait longtemps qu'on t'a pas vu il est tout dur genre quand il est dur ça veut dire vraiment qu'il veut des câlins qu'il va se frotter mon amour t'es trop beau donc je suis allée à la FNAC et en fait toutes les recommandations c'était que des romans c'est que des livres et tout pour oui ça irait l'esprit etc mais moi c'est pas ce que je voulais c'était plutôt essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma tête essayer d'accepter de relativiser etc et il y avait tellement de livres je savais pas quoi prendre et là il y en a un qui m'a attirée à cause de sa couleur et en fait c'est Lise Bourbeau elle a fait un livre c'est Ecoute ton corps et c'est comme ça pas très cher en plus je voulais un petit budget et tout donc 8 euros celui-ci et j'ai vu qu'il y avait le deuxième donc Ecoute ton corps encore donc là c'était à 9 euros comme ceci donc j'ai pris les deux après il y a des extensions j'ai vu sur Vinted qu'il y en avait mais ça valait pas le coup en fait avec la livraison ça revenait en fait au même prix et j'ai voulu maintenant du coup j'ai pris ça j'ai vu qu'il y avait des extensions qui étaient sur Vinted et là ça valait le coup donc je vais essayer de lire les livres et si ça me plaît au niveau de son phrasé etc. si j'arrive bien à suivre puisque ce genre de livre moi je mets un an et demi à lire de base donc c'est très long c'est voilà donc j'espère que ça va aller et elle a fait plein de petits tomes que ce soit les relations parents-enfants que j'aimerais bien acheter aussi l'angoisse la dépression j'ai vu aussi enfin il y a plein de petits livres ils sont tout petits par contre ceux-là et j'aimerais bien les essayer voilà pour les livres et du coup pour Action Action ma soeur elle a fait une radia je vous ai pas montré j'ai pas eu le temps mais en gros elle a trouvé plein de petits livres pour enfants c'est 79 centimes c'est sur l'éléphant le singe etc. c'est vraiment bien 79 centimes c'est pas cher du tout et ils sont trop beaux ils sont en forme de nuages du coup je lui ai pris tous les animaux et je crois qu'il en manque 6 parce que c'est une collection de 25 donc franchement ça valait vraiment le coup elle a pris plein de choses pour faire son album photo parce qu'elle a vu que j'avais fait le mien et ça lui a donné envie en fait de faire la même chose pour sa fille du coup elle a pris deux albums photo elle a pris tout ce qu'il fallait des feutres les machins il a baillissé énormément en même temps je t'aime mon coeur et du coup elle a fait une radia en fait de trucs créatifs donc ça c'est plutôt pas mal et moi je regardais aussi à la fnac des livres sur les thèmes astro tout ce qui est astrologie donc il y en a un qui était bien mais la moitié du livre je le connaissais déjà moi je veux plus m'intéresser à tout ce qui est maison les noeuds karmiques les choses comme ça ça m'intéresserait vraiment de savoir faire un thème astral j'arrive maintenant à faire tout ce qui est ascendant, descendant savoir comment sont les gens etc mais le thème astral j'avoue c'est pas mal j'ai fait le mien pas à 100% je l'ai fait je crois à la moitié ça me correspond plutôt bien genre les noeuds karmiques c'est exactement ça c'est fou donc j'aimerais bien apprendre en fait si vous avez des livres à me conseiller sur vraiment ça les maisons, les noeuds karmiques le thème astral comment le faire etc n'hésitez pas je cherchais en fait des feuilles perforées champignons sauf que j'en trouve jamais il y a une abonnée qui m'a dit que ça se trouvait à action des feuilles comme ça et je les trouvais pas à action je me dis mais merde moi je connais que les feuilles comme ça enfin je les trouve pas et après je suis donc retournée sur ce commentaire là et j'ai vu qu'elle disait que c'était dans les cahiers et je me dis ah mais oui du coup c'est dans les cahiers comme ça là où les feuilles sont détachables et retachables retachables je sais pas enfin voilà donc voilà c'est plutôt pas mal donc moi je m'en fous du cahier je veux juste les feuilles et c'était pas si cher c'était 2 euros donc je me dis 2 euros pour les feuilles c'est pas cher parce que chaque fois c'est genre 6 ou 7 balles et j'en ai pris 2 aussi en A5 donc y'avait pas des lignes ça c'est dommage y'avait juste comme ça donc ça peut être pas mal ça pour les tableaux par exemple et j'ai pris aussi la petite éponge comme ceci vous savez microfibre ça c'est plutôt pas mal pour laver parce que j'en avais besoin parce que chaque fois j'ai des éponges je les jette parce que sont fichus là au moins elles seront lavables j'ai repris du coup des petites lingettes action des petites lingettes pour bébé donc j'ai pris ça uniquement pour mettre dans mon classeur pour compartimenter et j'ai repris de la pâte à modeler comme ça dry en blanc parce qu'on m'a dit qu'elle existait en blanc elle est plus chère en blanc qu'en gris j'ai acheté du coup des perles parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mes amis qui veulent des colliers maintenant en voyant les miens ils disent j'en veux un j'en veux un de telles couleurs sauf que j'ai pas toutes les couleurs et j'en ai pas forcément assez non plus genre les blancs j'en ai pas assez du coup bah j'ai trouvé que ça pour les blancs et je trouve ça sympa le rose comme ça il est un peu transparent c'est assez joli et ça j'ai adoré je sais pas si vous allez bien voir à la caméra ces perles là elles sont transparentes vertes elles sont magnifiques après le reste celle là je les aime pas trop mais celle là aussi elles sont trop trop belles je sais pas si vous allez voir c'est transparent c'est magnifique donc j'ai pris ça et j'ai pris ça aussi pour renflouer un petit peu ma collection de perles donc j'espère qu'ils en feront d'autres comme ça parce que c'est 1€ le tube j'aimerais bien qu'ils en fassent en plus grosse quantité ensuite j'ai repris du scotch parce que j'avais fait mes colis vintage et j'avais plus de scotch j'avais que ça pour emballer donc j'en ai racheté ça c'était en promotion et ils sont vraiment bien en plus ça change je vous ai montré ça dans une dernière vidéo d'action et vous avez été nombreux à acheter et essayer vous m'avez dit que c'était génial et c'est le cas elles sont vraiment bien j'aime bien la vanille ça change des autres odeurs ensuite j'ai pris ça j'avais complètement zappé pour mes fournitures scolaires d'acheter ça c'est quelque chose que j'achète assez fréquemment pour mettre mes cours à l'intérieur quand je les imprime je vais mettre ça mes petits bicarbonates là-dedans je vais mettre un peu de soupalin bien séché et on va mettre le bicarbonate dessous et c'est pas mal hein et là j'ai préparé ma petite étiquette voilà comme ça c'est fait on pourra verser directement le bicarbonate le doser j'ai gardé la petite soucoupe là à l'intérieur comme ça c'est fait et puis bah voilà je crois que j'ai fini pour ce petit vlog en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est tout pas fait je vous mettrai d'anciens bisous qui sont juste en bas je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye